Coucou les amis ! Eh ben on est bien dans la merde pour ce deuxième tour ! Je sais pas où si tu le pénis sans par rapport aux émotions d'instant, et je peux quand même pas inciter Fabrice à aller voter pour un connard qui a envoyé ses forces du désordre, gazé des populations, éborgné, arraché des mains et parfois provoqué des morts ! Un vrai tordu qui a insulté les Français et leur a mené une politique d'une brutalité jamais égalée jusqu'ici ! Dire que ce sont les socialistes qui l'ont porté au pouvoir et qu'à cause de lui on peut se retrouver avec l'extrême droite ! Sa vous les brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Hé Elodie ! Je t'entends ! Arrête de parler ainsi de Monsieur Macron ! On va avoir des problèmes ! Oh bah j'ai même pas besoin de prononcer son nom pour que tu saches de qui je veux parler ! J'en ai donc fait une bonne description. Oui, mais quand même, on ne parle pas d'un président comme ça, surtout quand il y a des risques qu'il soit réélu. T'es pour Marine, la candidate d'extrême droite ? Ah non, non, moi je ne suis pour personne, ni l'un ni l'autre. J'ai voté pour mes convictions au premier tour, mais vu les politiques qui restent au second, il est hors de question que je vote pour eux. Sinon ça va, malgré tout, tu tiens le coup ? Comme un Pouchinbol, tu te rends compte ? Les Français avaient la possibilité de défendre un vrai programme social, d'abolir la monarchie présidentielle en remplaçant le monarque par une assemblée constituante, de bâtir une sixième république. Et ils sont passés à côté. Aujourd'hui, ils ont à choisir entre se faire démolir par Macron ou par Le Pen. Tu parles d'un choix. Dans un cas comme dans l'autre, On va ramasser ! C'est dur ! Pour les Gaulois réfractaires, les gens qui ne sont rien, les fainéants qui coudent un pognon de dingue, contrairement aux potes de Macron, responsables du cabinet de McKinsey, j'en passais des meilleurs. Ces Français qu'ils méprisent depuis qu'il est au pouvoir, et dont certains sont également islamaux, judéaux, christianaux, athéaux, gauchistes. Le débat entre Mme Le Pen et M. Macron a lieu ce soir, je crois. Entre les deux trous du cul, qui vont continuer de nous foutre dans la merde ? Ah ouais, c'est bien ça. T'arrives à suivre l'actualité, quand même. T'es pas trop paumé. J'ai hâte de voir ça. Il y a cinq ans, la fille Le Pen s'était pointée complètement shootée sur le plateau. C'était rigolo. Non, tu exagères. C'est vrai que... Ah ! Peut-être qu'elle n'a pas besoin de fumer ou d'avoir un coup dans le pif pour donner l'impression d'être pompette. d'avoir la cervelle en bignon. N'empêche que... le lendemain du débat, en 2017, elle devait avoir des bisons qui couraient sous son scalp. Qu'est-ce que tu racontes ? Elle avait les cocards qui faisaient du 3000 tours. De quoi ? Ah ben dis-le-moi, toi ! T'es dur à la comprenette. Après s'être murgée comme un goré juste avant le débat, le lendemain, quand elle a visionné sa prestation, elle a dû avoir une sacrée gueule de bois. Mais je pense pas qu'elle était bourrée, hein ? Ah bon ? T'es sûre ? Ah ben là, c'est encore plus grave. Elle aurait au moins pu avoir une excuse. se tromper comme ça sur les dossiers et se mettre à divoquer dans le brouillard devant des millions de téléspectateurs. Ça craint pour quelqu'un qui veut représenter les Français. Sinon, t'as vu que Macron était devenu écolo ces derniers temps ? Si seulement il pouvait se mettre au vert celui-là et que nous n'entendions plus parler de lui, il aurait même déclaré mais je ne suis pas sûr de ma source que s'il était réélu, sa femme deviendrait végane. La pauvre, déjà qu'elle végète... Elle végète ? Ah ben oui. Dans les hautes sphères, on l'appelle la momie. Momie, téléphone, maison... N'importe quoi. Et sinon, M. Mélenchon, il en est où ? Ah ben, il doute de rien, lui. Il demandait être Premier ministre. Sur les gens qui votent, l'extrême droite représente plus de 30% des Français. Macron et la droite, 32%. La gauche est un morceau après toutes les trahisons des socialistes qui se faisaient passer pour des élus de gauche mais qui ont abandonné les classes populaires. La grosse majorité des Français sont dégoûtés par les politiques à tous les bords. Et lui, il veut être Premier ministre. Il continuera à faire ses meetings olfactifs. Remarque. C'est le seul espoir que nous avons. Au fait, j'ai écrit une chanson sur l'air des comédiens de Charles Aznavour. Tu veux que je te la chante ? Vas-y, je t'écoute. Auparavant, on peut redemander aux amis de s'abonner sur notre chaîne. Pour cela, c'est facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton « S'abonner » juste sous cette vidéo. Assez simple et c'est gratuit. On compte sur vous. Viens voir les politiques, voir tous ces menteurs, voir tous ces coquins qui débattent. Viens voir les politiques, voir tous ces menteurs, voir tous ces coquins qui débattent. Les politiques, au discours bien des bagots, s'intéressent dans leur campagne, aux Français, même aux prolos. Les politiques ont découvert les quartiers, serré les mains des braves gens avant de se les nettoyer. Dans leur meeting, ils ont appelé à voter, multipliant les promesses pour des horizons nouveaux. Sur les plateaux, ces orateurs en folie, emmerdent tout le pays, les politiques. Viens voir les politiques, voir tous ces menteurs, voir tous ces coquins qui débattent. Viens voir les politiques, voir tous ces menteurs, voir tous ces coquins qui débattent. Ces politiques, aux égaux démesurés, à l'approche des élections, se rendent presque sympathiques. Si vous voulez être pris pour des imbéciles, rêvez que ces politiques embelliront l'avenir. Installez-vous et allumez vos télés, sous les paillettes, le rideau va se lever. Quand les jingles retentiront dans la nuit, ils vont jouer leur comédie, les politiques. Viens voir les politiques, voir tous ces menteurs, voir tous ces coquins, qui débattent. Viens voir les politiques, voir tous ces menteurs, voir tous ces coquins, qui débattent. Les politiques arrêtent leur numéro quand le spectacle est fini et se foutent des prolos. Ils vont laisser, au fond du cœur de chacun, la colère et du chagrin, de l'amertume et puis rien. Demain matin, quand l'élection sera terminée, ils seront loin et leurs promesses seront oubliées. Mais pour l'instant, ils continuent de séduire les pauvres gens écurent. des politiques, Viens voir les politiques, tous ces menteurs, tous ces coquins, qui débattent. Viens voir les politiques, tous ces menteurs, tous ces coquins, voir tous ces coquins, voir tous ces menteurs, voir tous ces coquins, qui débattent. Alors, comment t'as trouvé ? Lodzie, avec tout ce que tu dis sur les politiciens, nous allons finir par avoir des soucis. Nous ne serons pas les seuls, n'est-ce pas, mes amis ? Tant que nous pouvons encore rire et dire ce que nous avons sur le cœur, profitons de cette liberté tant que les puissantes nous ont partiraient ce droit. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver à l'avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage et je vous embrasse très, très, très fort. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada